21e question. Au premier chapitre de la Bible, il est dit que Dieu vit que toutes les choses qu'il avait créées étaient belles. Comment expliquer que la volonté humaine soit si faible, inconstante, désordonnée, portée au mal ? Il n'était pas dans l'intention de Dieu que la volonté humaine opère séparément de la divine volonté. En créant la volonté humaine, Dieu l'a voulu unir de nature avec la divine volonté, de telle façon que cette divine volonté soit la force, le moteur premier, le support, l'aliment et la vie de la volonté humaine. Avec le péché d'Adam, l'humanité a perdu son heureux lien avec la divine volonté. Depuis ce temps, c'est la volonté humaine qui règne sur la terre, plutôt que la divine volonté. Cette grande infortune sera réparée dans l'ère du troisième fiat, lorsque la divine volonté viendra régner de nouveau sur la terre comme au ciel. 22e question. Est-ce qu'Adam et Ève ont été créés avec la divine volonté régnant en eux ? Est-ce là l'état originel de justice, de nos premiers parents ? Oui. Adam et Ève ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'était leur état naturel en tant qu'êtres humains. Ainsi, tous les humains sont à l'image de Dieu, même ceux qui sont en enfer. Cette image peut être considérablement déformée. Elle peut aussi se révéler belle et harmonieuse si elle reflète Dieu. Et cette ressemblance avec Dieu peut se vivre à différents niveaux. La ressemblance avec Dieu est un don merveilleux, conférant à Adam et Ève le titre de roi et reine de la création. Ils ont été créés immaculés. Dieu leur a accordé son plus grand don, la même vie que la Sainte Trinité, la divine volonté, source de toute grâce et de tout bien. Nos premiers parents possédaient Dieu et Dieu les possédait. Ils étaient animés par la divine volonté qui régnait en eux. Chacun de leurs actes était divin, pénétrant partout, se multipliant à l'infini, ravissant Dieu lui-même, qui se réjouissait à la vue de sa propre activité au sein de ses créatures. Même les anges étaient étonnés de voir l'activité de la Très Sainte Trinité émanant d'Adam et Ève, et ils adoraient chacun de leurs actes. 23ème question Qu'est-ce qu'Adam et Ève ont fait pour mériter ce don insurpassable ? Rien. La création d'Adam et Ève est venue d'un décret de la Sainte Trinité visant à obtenir des réceptacles pour leur trop-plein de l'amour divin qui débordait, si l'on peut dire, en dehors d'elles-mêmes. Ces réceptacles devaient être capables de reconnaître cet amour divin et de le retourner aux personnes divines. Adam et Ève n'ont pas mérité ce don, ni d'avoir une intelligence, ni d'avoir une volonté libre, ni d'être des images de Dieu, ni de vivre dans le paradis terrestre, etc. Et encore moins d'avoir le don de la divine volonté. Dieu a voulu qu'Adam et Ève existent, et ils sont sortis de Dieu. 24ème question Si la divine volonté régnait en Adam et Ève, comment ont-ils pu commettre le péché originel pour ainsi amorcer le triste règne de la faible volonté humaine ? Au moment de leur création, Adam et Ève ont reçu le don de la divine volonté sans l'avoir demandé. Au même titre qu'aujourd'hui, à l'occasion de leur baptême, les enfants reçoivent la grâce sanctifiante sans l'avoir demandé. Dieu a voulu qu'ils prononcent leur propre fiat d'acceptation de ce don afin de le confirmer. En effet, la sagesse divine avait prévu une épreuve afin qu'Adam et Ève puissent exprimer leur libre choix par rapport à la divine volonté régnant en eux. D'une façon analogue, les enfants baptisés, lorsqu'ils atteignent l'âge de raison, peuvent choisir de rester dans la grâce sanctifiante en évitant le péché mortel, ou encore choisir de perdre cette grâce sanctifiante en commettant le péché mortel. Toutefois, parce qu'Adam et Ève disposaient de la connaissance infuse et de la plénitude de la grâce, il y a une différence considérable entre les deux situations. Satan, déguisé en serpent fascinant, tenta Ève, lui racontant une histoire impossible, disant qu'elle pouvait être Dieu par elle-même, indépendamment de l'unique vrai Dieu. Ève avait reçu des instructions directement de Dieu au sujet de ce qu'elle pouvait et ne pouvait pas faire, mais elle a laissé naître en son âme la vanité. Or, la divine volonté et la vanité ne peuvent régner ensemble. Les créatures doivent absolument reconnaître leur néant et leur complète dépendance de Dieu. Ainsi, Ève rejeta la divine volonté et Dieu fut obligé de la laisser renoncer à ce grand don. Il lui resta seulement la misérable volonté humaine par laquelle elle a choisi le fruit défendu, l'a pris et en a mangé. Adam succomba à la vanité, résultant du respect humain, refusant de continuer d'aimer Dieu au-dessus de toute chose et choisissant de plaire à sa femme plutôt qu'à Dieu. Après avoir perdu le don de la divine volonté pour ce motif, il prit lui aussi du fruit défendu et en mangea. Cette désobéissance d'Adam et d'Ève marqua le début du triste règne de la volonté humaine jusqu'à ce jour, avec toutes ses misérables conséquences. On connaît cependant aujourd'hui les bénéfices de l'Église et de ses sacrements institués par le Christ pour apporter des grâces. C'est seulement lorsque la divine volonté viendra régner de nouveau qu'il y aura une vraie paix, une vraie harmonie chez les hommes. Voilà ce à quoi Dieu aspire et pourquoi Jésus nous a enseigné à prier avec la prière du Seigneur. Vingt-cinquième question Que signifie le mot « règne » ? Le verbe « régner » signifie posséder et exercer le pouvoir de gouverner, de diriger, de dominer. Quant au mot « règne », il signifie période de gouvernement. D'autorité, de royauté, etc. Vingt-sixième question Que signifie l'expression « le royaume de Dieu » ? Dieu est incréé et éternel. Il n'a pas connu de commencement et n'aura pas de fin. Le royaume de Dieu, dans lequel vivent les trois personnes divines, répond à tous leurs désirs dans un bonheur suprême, éternel et incréé. Il est la divine volonté que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont en commun, comme une seule vie et un seul principe moteur, en parfaite harmonie et félicité. Vingt-septième question Que signifie l'expression « leur royaume du ciel » ? Dieu a créé le ciel, comme il est dit dans le symbole des apôtres. Ce ciel est la demeure éternelle de ceux qui aiment Dieu. Les anges et les saints y vivent à jamais. Et Dieu, qui est partout, vit et règne là d'une façon spéciale, pour y être vue et possédée par tous. La divine volonté y règne. Le royaume du ciel est le royaume de la divine volonté qui s'étendra sur la terre pendant l'ère du troisième fiat. Vingt-huitième question Nous voyons ou entendons souvent l'expression « le royaume de Dieu » s'appliquant à l'Église catholique. Que signifient ces mots en ce sens ? En ce sens, l'expression « le royaume de Dieu » signifie le royaume fondé par Dieu et résultant de la rédemption, en lequel le royaume incréé et éternel de la divine volonté déversent de nombreuses grâces et bénédictions pour le salut des hommes et leur sanctification. La mission du Saint-Esprit, la sanctification, sera entière et toute divine dans l'Église renouvelée durant l'ère de sainteté divine qui vient. Vingt-neuvième question Au ciel, les âmes voient Dieu tel qu'il est dans la vision béatifique. Est-ce que les personnes sur la terre verront Dieu durant le règne de la divine volonté ? Probablement que non. De très sublimes mystères reliés à la gloire de Dieu sont impliqués ici. Dieu recevra plus de gloire de ceux qui sont sur la terre et qui possèdent la divine volonté que de ceux qui jouissent déjà de la vision béatifique au ciel. Trenteième question Quelle est la plus grande joie qu'une âme puisse donner à Jésus ? Jésus a dit à la bienheureuse Dina Bélanger le 30 avril 1928 Je cite les mots suivants Ma joie, en plus du bonheur parfait éternel que je possède en mon Père et en moi-même, est de me reproduire dans les âmes que j'ai créées par amour. Plus une âme me permet de me reproduire vraiment en elle, plus je ressens de bonheur et de repos en elle. La plus grande joie qu'une âme puisse me donner est de me laisser l'élever à la divinité. Oui, ma petite épouse, je ressens un immense plaisir à transformer une âme en moi-même, en la divinisant, en l'absorbant complètement en la divinité. Petite note La bienheureuse Dina Bélanger est l'une des pionnières de la nouvelle ère de sainteté. Elle a été béatifiée par le pape Jean-Paul II le 20 mars 1993. Son nom religieux était Marie, sainte Cécile de Rome.